C'est une bataille sans merci que certains comparent même à Verdun, Solédar dans l'Est de l'Ukraine. Une petite ville de 10 000 habitants où survivent quelques centaines de civils, ça fait plusieurs mois que des combats s'y déroulent mais ils sont encore montés en puissance ces derniers jours. Aujourd'hui, la Russie assure avoir pris le contrôle de Solédar et salue les combattants du groupe de mercenaires Wagner. L'Ukraine, elle, dément et affirme que les combats se poursuivent. En tout cas, c'est une ville aux enjeux importants pour Kiev comme pour Moscou, Nicolas Tonev. Oui, pour l'Ukraine, il faut éviter de parler de défaite. Pour le Kremlin, pouvoir enfin reparler victoire. C'est pour cela que Moscou a envoyé au combat des milliers d'hommes militaires aux miliciens de Wagner avec des pertes énormes. Wagner qui a vite revendiqué la victoire avant l'armée russe avec un intérêt bien particulier, l'espoir de se rembourser de ses efforts grâce aux mines de sel. Car en Ukraine, comme en Afrique, le groupe de mercenaires se paie sur la bête. Au Mali et en Centrafrique, c'est avec de l'or. Cette fois, ce sera donc avec du sel. C'est pour cela que Yevgeny Prigozhin, propriétaire de Wagner, pose dans les galeries de la mine comme s'il en était le nouveau patron. Militairement, stratégiquement, la prise de Solédar seul a peu d'intérêt. Sinon compliqué, sans le couper, le ravitaillement ukrainien vers Barhmout, cité plus importante, dont la perte ouvrirait la route de Kramatorsk aux forces russes. Cela le danger pour Kiev, un éventuel effet domino de défaite avec le risque à terme de perdre le contrôle total de la région du Donbass. Et ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour discuter de la situation en Ukraine.